Dans l'ombre du Kilimanjaro, la montagne la plus haute d'Afrique, au pays des grands félins. Un feu de brousse se déclara, faisant fuir toute vie sur cette terre. Après le désastre, les nobles guerriers qui peuplaient cette région se penchèrent sur le sol calciné. Il était constellé de pierres d'un bleu fascinant, aux nuances mauves. Il venait de découvrir la Tanzanite dans un lieu qui se nomme Mererani. Vous avez une pierre qui est magnifique. C'est une Tanzanite, il me semble. Oui, c'est le tout premier, voire le premier cadeau de mon mari, puisque c'est ma bague de fiançailles qu'il a achetée aux Etats-Unis, auprès de votre maison, au début des années 70. A partir de 1968, le joaillier Tiffany a lancé sur le marché américain une pierre gemme, bleue, aux nuances mauves. Il inventa un nom harmonieux à cette pierre très rare, que l'on trouve uniquement en Tanzanie. La Tanzanie est un pays d'Afrique orientale, placé entre l'équateur et le tropique du Capricorne. Ses côtes sont baignées par l'océan indien. La langue parlée dans le pays est le Swahimi. Une partie de son économie est basée sur la culture d'exportation, comme celle du café. La chasse des grands animaux a été remplacée par des safaris de touristes organisés, pour ne pas perturber l'écosystème. Les Indiens, les Arabes et d'autres voyageurs amenés par la mousson se sont installés sur les côtes de la Tanzanie et sur l'île de Zanzibar. Ils venaient chercher l'ivoire, les pierres et les métaux précieux, que l'on trouve en quantité dans un sous-sol riche en diamants. Rubis, grenats et bien d'autres trésors. Sur les grands plateaux de l'intérieur du pays se sont installés des ethnies de pasteurs, les Maasai. Les Maasai seraient originaires des rives du Nil. C'est au cours du XVe siècle qu'ils auraient migré vers l'Afrique de l'Est. Les Maasai, réputés pour être de valeureux guerriers, croient que tous les troupeaux de la terre leur appartenaient jadis. Et il arrive encore aujourd'hui qu'ils se lancent dans des raids pour récupérer leurs bêtes volées. Par le chant et la danse, ils honorent ceux qui se sont distingués en tuant un lion, simplement armés d'une lance et de courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, c'est dans leur territoire que l'on trouve la Tanzanite, qu'ils nommaient jadis « Sky Blue ». Où est-ce qu'on trouve les Tanzanites ? A Arusha ? A Arusha ? A Merirani ? A Merirani ? Oui, Merirani. Tu veux aller voir ? Merci. Merci. Les mines se trouvent à l'est du Serengeti et du cratère du Ngorongoro. Dans ces 20 000 km², les animaux ne connaissent pas les frontières des hommes. Les grands félins attendent patiemment la migration vers le nord des milliers de gnous et de zèbres, dont ils sont les prédateurs. Merirani est la ville la plus proche des mines, dans une ambiance de Far West, sans police. Elle a poussé tel un champignon. La fièvre bleue a attiré les aventuriers de tous les horizons, et elle a fait fleurir les maisons de passe et les bars. Ici, on ne parle pas le Swahili, mais le Maa, la langue des Maasai, car ils tiennent 95% du commerce de la Tanzanite. Les jeunes guerriers, qui se trouvent dans la deuxième tranche d'âge, suivant la puberté, entre 28 et 35 ans, dominent dans cette activité. Ce sont les Landis. Ces hommes, fiers, ont troqué la lance contre les instruments de gémologie. Ils sont réputés pour leur honnêteté et leur droiture, mais sont de redoutables négociateurs. Ils font uniquement le commerce de Tanzanite. Ils achètent aux propriétaires de concessions minières, Omari en est un, et il leur propose sa production. D'une manière intuitive, ils reconnaissent la qualité, la couleur, la pureté des pierres, et voient rapidement le prix qu'ils peuvent en obtenir à la revente. Leur rôle est uniquement celui d'un intermédiaire entre la mine et les comptoirs de vente et d'exportation. Ils ne participent jamais aux travaux de la mine. Tu as une mine de Tanzanite ? Oui, j'ai une mine de Tanzanite là-bas. Ça s'appelle Ngurunuru. Je peux t'emmener ? On y va ? Ok. Ok. Les mines sont à 10 kilomètres de Mérérani. Le dernier kilomètre, des baraquements délabrés couverts de tôle ondulée et construits à la va-vite, entourent la route. Poussés par des rêves de fortune, de pauvres bougres vivent ici dans des conditions extrêmement précaires. Cette faune rend ce périmètre particulièrement dangereux. La concession de Omari est entourée de palissades en bois qui la protègent des intrusions malveillantes. Une grande tension plane sur la mine qui n'a pas produit depuis plusieurs mois. Les découvertes sont rares. Les galeries sont creusées dans du graphite, couramment utilisées comme lubrifiant dans l'industrie. Il rend les barreaux des échelles très glissants. La descente à la verticale atteint généralement 40 ou 50 mètres. Les galeries font parfois plusieurs kilomètres de longueur. Le graphite, qui est formé de carbone cristallisé presque pur, est un minéral très dur. Le seul moyen pour y creuser des galeries est la dynamite. Dans chaque mine, seuls quelques hommes sans réelle formation ont le droit de manipuler les explosifs. Mais les accidents restent nombreux. ... ... C'est bon, c'est-ce que c'est un peu comme ça ? C'est parti. C'est parti. Plusieurs détonations scandent la journée, pendant que l'équipe musclée, Domari, recrute 200 hommes à l'extérieur de la concession pour vider les gravats obstruant le fond de la mine. Après de nombreux mois de production réduite de Tanzanite, ces pauvres bougres sont aux aboies. La vie entière de cette région est suspendue à la découverte de la pierre bleue. Elle est vitale comme l'eau dans le désert. Sans elle, la famine se répand sur ses aventuriers de fortune. Chaque homme est fouillé pour éviter qu'il ne descende des armes dans la mine. En effet, si l'un d'eux trouve une Tanzanite, une querelle pourrait éclater en traînant des coups mortels. Ils vont travailler à plusieurs kilomètres de profondeur pour vider le minerai stérile, et ceci pour la somme dérisoire de 7 dollars. Pour eux, c'est une petite fortune qui les pousse à tout accepter pour l'obtenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ils vont former une véritable chaîne humaine qui descendra jusqu'au fond. Pendant 18 heures, tel des forçats, ces hommes vont se passer des milliers de sacs de main en main, scrutant le sol à la recherche d'une étincelle bleue mauve, qui les rendrait riches. Plusieurs tonnes de minerai sortent ainsi de la mine. À l'air libre, le temps a changé rapidement. La saison des pluies commence, d'importantes averses inondent le carreau de la mine. En 1998, le passage d'El Niño a marqué mortellement cette région. Plusieurs centaines de mineurs ont été enterrés vivants par des torrents de boue. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le ministère des Mines impose aux concessionnaires de mettre un toit au-dessus des trous et de construire un mur autour, empêchant de grandes quantités d'eau d'y pénétrer. Le minerai sorti est considéré comme stérile, c'est-à-dire centanzanite. Il est rejeté en dehors de la mine. Des Wana Polo, mineurs indépendants, le trient avec attention espérant trouver quelques gemmes. Tu as trouvé des pierres dans ta mine, maintenant ? Oui, on a trouvé ça. Ce n'est pas une très grosse pierre. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cristaux de Tanzanite. C'est une bonne qualité ? Oui, ils ont une belle couleur. La couleur est bonne. Celui-ci est un des meilleurs, il a une belle couleur de Tanzanite. Là, tu peux voir, ce sont de toutes petites Tanzanites. Mais tu vois, la couleur est bonne. On trouve des Tanzanites de différentes couleurs ? Oui, parfois. On peut trouver de la Tanzanite très bleue, parfois de la Tanzanite plus claire, couleur miel tirant sur le brun. Mais c'est toujours de la Tanzanite. Hier soir, on a trouvé ça. Et ça, tu vois, c'est bon signe. Ça indique que bientôt, on va peut-être trouver de belles pierres. De très belles pierres. On ne sait pas exactement. Parfois, ça prend des mois. Parfois, il suffit de quelques jours. Ou peut-être même, on va en trouver aujourd'hui. Parfois, c'est un peu comme Tanzanite. Au petit matin, le sol est jonché de sacs vides. Le travail est accompli et la mine déblayée est prête à produire. On trouve les Tanzanites dans un sol riche en graphite, dans lequel passent les fameuses veines. Le tout uniquement dans la région de Mererani. C'est du travail. C'est extrêmement difficile. C'est le boulot le plus éprouvant que je connaisse. Une née peut prendre jusqu'à 10 ans avant de trouver de la Tanzanite. Oh, des gens en trouvent. Les Tanzanites, ils en sortent. Il peut arriver qu'ils en trouvent beaucoup. On les apporte en général aux grossistes. On est censé vendre les pierres à ceux qui ont une licence pour exporter. La plupart des licences sont détenues par les grossistes et très rarement par le mineur. Mais quand le mineur est également grossiste, il exporte directement les pierres. Il obtient directement la permission de faire sortir les pierres et il vend lui-même à l'étranger. La plupart des Tanzanites se retrouvent sur le marché américain. Quand on suspecte la présence de Tanzanites au fond de la mine, Omari descend lui-même pour contrôler la sortie des pierres. La mine est un véritable labyrinthe. Il n'est pas rare qu'au cours d'une explosion ou d'une perforation, les mineurs arrivent dans le tunnel de la concession voisine. Dans ce cas, les propriétaires font couler du béton armé pour obstruer le passage. Au fond, la température atteint 50 degrés centigrades avec une ventilation extrêmement réduite. Dans cet enfer, dès les premières minutes, la peau est recouverte d'une fine couche de graphite noire qui, sur une blessure, crée un tatouage indélébile. Dans cette mine, on peut parler d'une véritable fièvre des hommes qui y travaillent, la fièvre bleue. En effet, la Tanzanite les excite comme une drogue qui les rend hystériques à l'approche du précieux minéral. Certains disent même que la roche dégage une odeur particulière à l'approche d'une poche de Tanzanite. Omari emploie en permanence 60 à 70 mineurs qui travaillent dans ces boyaux exigus. Il est difficile de trouver un grand cristal de Tanzanite car la nature n'a produit que très peu de ces gemmes exceptionnelles. Les cristaux dépassant 1 cm sont très rares. D'autre part, la dynamite fait beaucoup de dégâts. Les explosions brisent et fracturent ces cristaux rendant bien souvent leur taille impossible par un lapidaire. La lumière électrique donne à cette pierre des nuances mauves. Suivant l'axe où l'on regarde le cristal, il peut être bleu, mauve ou rouge. Le nom scientifique de cette pierre est zoizite, du nom d'un minéralogiste autrichien von Zeuze. Elle est habituellement marron, parfois verte, et on la trouve un peu partout dans le sous-sol de notre planète. Mais la couleur bleue, dont les cristaux j'aime, est un nom exceptionnel de la nature. Il n'existe que 12 km² en Tanzanie où l'on trouve cette rareté. Aucun autre gisement dans le monde n'en produit. C'est le joaillier Tiffany qui a donné le nom de Tanzanite, car soizite se rapprochait trop du mot suicide en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a environ 600 millions d'années, les mouvements tectoniques ont créé des fractures puis des plissements. Des zones de faible densité se sont formées sous les coudes du haut plissement. Venu des profondeurs, un fluide riche en hydrocarbures contenant du vanadium a migré. Les substances contenues dans le fluide se sont concentrées et localisées au niveau des coudes. Le calcium, l'aluminium, le silicium, l'oxygène, l'hydrogène et le vanadium se sont organisés pour former des cristaux de Tanzanite de couleur brune. L'élévation de température du milieu aux environs de 600 degrés centigrades a transformé le vanadium. Cette transformation a donné la couleur bleue de la Tanzanite. Les mineurs, employés régulièrement par Omari, travaillent 8 heures au fond de la mine. Mais dans le cas de découvertes importantes, ils peuvent rester 12 heures, voire plus, dans les galeries. Ces hommes sont payés au pourcentage. Il arrive que cette rémunération soit donnée en pierre. Lorsqu'il n'y a pas de production, le propriétaire leur donne à manger. Je m'appelle Omari, j'ai 27 ans. Mon grand espoir, et celui de tous les mineurs, c'est qu'un jour, je touche le gros lot. Un homme peut sortir du fond avec suffisamment de pierre pour après pouvoir devenir riche. Parce qu'il y a certains parmi nous qui en ont trouvé, et en effet, qui apportent de l'aide en donnant des outils. Maintenant, j'ai l'espoir qu'un jour, j'en trouverai, et j'en ai la conviction. Et ce jour-là, je deviendrai riche. Si la chance me sourit. Nombreux sont les mineurs qui, dans ce village de fortune, rêvent de devenir riches. Mais ce sont surtout les Maasai qui font les bonnes affaires. Lorsqu'ils doivent acheter des lots de pierres, ils se regroupent et discutent sur la manière dont ils vont trouver les fonds nécessaires, surtout lorsqu'il s'agit de l'achat d'un lot important de Tanzanite. Quelles que soient les circonstances, ils ont gardé leur fonctionnement tribal. Lorsqu'il s'agit de l'achat d'un lot. 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 Regarde dans la pierre, il y a un gros morceau qui est propre. Ne le dis pas trop fort. Ne t'inquiète pas, Marie ne comprend pas le maçage. Alors toi, tu vends tes pierres très chères, comme si l'argent tombait du ciel. C'est hyper cher, tu disais combien ? 1 million 120 000 ? Mais non, mais je te les vends, hyper bon marché. Moi, j'ai besoin du fric pour le réinvestir directement dans la mine. Ok, c'est bon, on te les prend. C'est à toi. Donne-moi la main. L'affaire faite, la revente se fera aux comptoirs commerciaux de pierres précieuses de la grande ville la plus proche, Arusha. Nombreux sont les Maasai, qui ont fait fortune grâce à ces pierres. Les Maasai, qui ont fait fortune grâce à ces pierres précieuses de la grande ville la plus proche. Ils ont placé leur argent dans des troupeaux, mais aussi pour les plus riches dans la construction d'immeubles ultramodernes à Arusha. On raconte même que l'un d'eux est monté en haut de son building et a jeté des poignées de billets dans le vide pour le distribuer aux pauvres. Arusha est une ville de 400 000 habitants dont l'économie est en grande partie basée sur la vente des Tanzaniques. Elle a surtout pris son essor à la fin du régime socialiste après 1987, période où les exploitations ont été à nouveau privatisées. Eric et Marc Saul possèdent un comptoir d'achat et d'exportation de pierres précieuses à Arusha. Écoute, j'ai déjà 150 carats et il m'en faut 200 pour la commande. Là, ça en fait 22, donc 172 carats. J'aurais encore besoin de 28 carats en petite taille. Écoute, je vais voir s'il y a des Maasai dans la salle d'attente. C'est les mêmes Maasai qui sont revenus ? Ils sont trois, hein ? D'accord, d'accord, tu me rappelles le nom. Merci. Vous avez des pierres ? Oui, on en a. Soyez les bienvenus. On en a à vendre. Vous en achetez ? Nous, on achète, hein ? Et quoi de neuf dans les mines de Tanzanite ? Pas rien de spécial, ça va. Les pierres, elles sont où ? Il y a des pierres ? Oui, oui, il y en a. Ça vient de quelle mine ? D'une mine quelconque. Tu ne veux pas me dire où ça vient ? C'est ton secret, ça ? Oui. C'est notre secret. C'est tout ce que vous avez comme pierres ? Oh, il y en a d'autres. Il y en a d'autres ? Oui, oui. C'est quoi ? 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 2 300 000. Mais la couleur n'est pas bonne pour celle-ci. Rien n'est à jeter sur cette pierre. Regardez, tout est bon. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tu vois, malgré toutes les pluies qu'on a eues là récemment, on arrive quand même à avoir des très belles pierres. C'est la meilleure qualité, ça ? Ça, c'est ce qu'on appelle le Chupone, Patrick. C'est quoi ? C'est quoi ? Donc, c'est pas mal comme couleur, je sais pas. C'est beau. Je sais que t'as pas mal voyagé, que t'as vu d'autres pierres, mais pour du bleu, ça concurrence très bien avec le saphir, beaucoup plus beau que le diolite. Alors, Patrick, je sais pas si tu as déjà vu ça. Ça marche très très bien aux Etats-Unis, c'est la forme triangulaire. C'est une forme dite moderne et ça aussi, c'est une taille qui se vend énormément aux Etats-Unis et ça commence à bien marcher en Europe. C'est la taille princesse. T'as ça aussi en taille émeraude. C'est assez sympa, très moderne. Ouais. Ce qu'il y a vraiment de spécial avec cette pierre, c'est qu'on ne la trouve qu'ici, nulle part d'autre, à travers le monde. En plus, c'est une pierre trichroïque. C'est-à-dire que théoriquement, quand tu prends une pierre et que tu bouges, tu peux avoir trois reflets. La couleur peut varier un petit peu d'une pierre à une autre, mais dans toutes les pierres, sur les trois couleurs qu'on va avoir, il y a toujours deux couleurs qu'on va avoir. Le bleu et le violet. Le digroscope permet de séparer les différentes couleurs contenues dans une pierre et invisibles à l'œil nu, car elles sont mélangées. La troisième couleur peut être légèrement varte, légèrement grise. Dans certaines, on voit même parfois des reflets rouges. Quand on essaye de faire des nouvelles tailles, en général, on essaye de s'entraîner avec des pierres qui coûtent moins cher, des grenats rouges, des rodolites, même parfois avec du vert. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des essais avec la Tanzanite, ça coûte trop cher. Une fois que le tailleur et que nous, on a bien compris comment effectuer cette nouvelle tailleur, ensuite, on peut se lancer à tailler comme ça sur la Tanzanite. Le gisement fait à peu près 12 kilomètres carrés. Donc, en fait, ce n'est que dans cette vallée qui fait 12 kilomètres carrés. Il n'y a pas ça, on ne connaît aucun autre gisement. Nous, on vivait en tant que gamins au Kenya, mais on est nés là-bas. Et notre père était géologue. Très connu, d'ailleurs, en Afrique de l'Est. Je m'appelle John Saul. Nos deux fils, Marc et Eric, sont nés à Nairobi. Ils sont partis pour l'Europe, pour la France en 1974. Ils ont choisi de revenir en Afrique de l'Est. Les années 60-70, j'ai habité au Kenya, en Vonsenie, où j'ai exporté des gisements. J'ai découvert quelques petits gisements. Et j'ai commercialisé des pierres, des gènes, y compris les Tansanites. Il y avait un tailleur de vêtements qui s'appelait Manuel de Souza, qui habitait à Roucha. En juillet 1967, de Souza a trouvé des Tansanites. Je ne sais pas s'il a trouvé par terre ou si c'était apporté par des Massailles qui habitaient la région. J'ai vu ces pierres-là arriver dans mon bureau. Après ça, je suis allé chez de Souza plusieurs fois. Lui, il travaillait avec son ancienne machine à coudes. Il fabriquait des uniformes près de la porte où il y avait beaucoup de lumière. Et derrière, il y avait un lit. La première fois que je suis allé chez de Souza, il m'a montré sous le lit qu'il y avait des cartons pleins de Tansanites. Donc une bonne partie était de qualité gène. Et quand je suis allé la deuxième fois, le lit était soulevé. Je ne sais pas s'il dormait à un niveau élevé parce qu'il y avait de plus en plus de cartons. Et la troisième visite, le lit était vraiment très élevé. Il avait besoin d'une chaise pour monter dans son lit si c'était bien là où il dormait. J'ai exporté ces pierres-là aux États-Unis à mon père qui était vice-président de Saks Fifth Avenue à peu près voisin avec Tiffany's. Il est allé chez Tiffany's pour voir si eux, ils voulaient commercialiser ça. Et la réponse était oui. Une grande partie des Tansanites sont taillées à Arusha. Des hommes originaires d'Inde en ont fait leur spécialité. Je m'appelle Padresh Pandit et je suis propriétaire de la société classique James installée à Arusha. Je suis spécialisé dans le commerce de la Tansanite depuis 15 ans. Après leur extraction de la mine, ces blocs vont être préformés en forme de pierre. Cette préforme est faite à l'aide d'un disque diamanté. Cette opération sert à donner une forme à la pierre et à retirer toutes les inclusions. Quand la pierre a été préformée, elle va être facettée puis polie. Le polissage intervient après que la pierre a été facettée. Ensuite, elle est chauffée. Quand on chauffe la pierre, ce qui se passe, c'est que la teinte marron de la pierre brute disparaît. Elle quitte la pierre. Et il ne reste que le bleu ou le violet. C'est pour cette raison que la pierre a cet aspect bleuté, ou mauve, bleu-mauve. En chauffant la pierre à 600 degrés, la teinte marron disparaît. La chaleur ne fait rien de plus à la pierre que d'enlever cette teinte marron. Et même des années après avoir été traitée, la couleur de la tanzanite ne change plus. Elle reste comme elle est pendant des années et des années. La tanzanite a trois axes, violet, bleu et marron. Quand on place la table sur l'axe bleu, après avoir été taillée, la pierre sera bleue. Quand on place la table sur l'axe violet de la pierre, la pierre sera violette. Quand on place la table sur l'axe marron, la pierre sera bleu-mauve, ou parfois tirant sur le violet, ou le bleu. Tout dépend de la solidité de l'axe dans la couleur. Devant moi, il y a deux sortes de pierres brutes. Voici une tanzanite à l'état naturel. qui n'a pas besoin d'être chauffée. Ces pierres-là doivent être chauffées. Et 99% des blocs de tanzanite, qui sont extraits de Mérirani, ont besoin d'être chauffées. Les trois meilleures qualités de tanzanite sont triple A, double A, et A. C'est à cause de son apparence exotique et de la fascination qu'exerce cette pierre sur moi que je me suis spécialisé dans la tanzanite. La plupart des pierres brutes que j'achète, je les taille, et je les exporte principalement aux Etats-Unis, mais aussi en Allemagne, à Hong Kong, en Thaïlande, et vers quelques autres pays européens. Mais mon principal débouché, c'est les Etats-Unis. Je dirais que 80% de ma production part aux Etats-Unis. La majeure partie des tanzanites est commercialisée dans la grande vente annuelle de pierres précieuses de Tucson, en Arizona. Sur le marché américain, elle est la deuxième pierre bleue la plus vendue après le saphir. La tanzanite a subi une baisse sur les marchés internationaux durant les deux dernières années. Ceci était dû à une rumeur prétendant que la pierre avait financé le groupe Al-Qaïda, ce qui a été officiellement démenti par la suite. Démenti qui lui a permis de reprendre sa place. A Arusha, ville de départ des grands safaris de luxe, les petits comptoirs de vente envoient des brokers dans la rue pour piéger quelques étrangers néophytes. Ce sont surtout des femmes qui sont chargées de ce travail. Le propriétaire des pierres confie ses gemmes en fixant leur prix. Les pierres vendues lui seront payées. La différence entre la vente et le prix fixé sera la rémunération du broker. Les pierres non vendues en fin de journée seront restituées au propriétaire. On trouve de tout dans les rues d'Arusha, sauf de la tente zanite. Toutes les pierres bleues sont passées en revue, comme la cordierite ou yolite qui peut être confondue avec la tente zanite grâce à sa couleur. Son prix est extrêmement bas car c'est une gemme très courante, cette arnaque aussi d'ailleurs. Les brokers proposent aussi des imitations en vert bleu sans aucune inclusion, dont la couleur est très proche de celle de la tente zanite. Le seul moyen dans ce cas est d'utiliser un appareil qui permet de déterminer l'indice de réfraction de la pierre, qui a le rapport entre la vitesse de la lumière dans l'air et sa vitesse à travers la gemme. Cet indice est spécifique pour chaque pierre précieuse. Dans le cas présent, cette pierre a un indice de réfraction de 1,52. Ce ne peut être de la tente zanite car l'indice de celle-ci se situe entre 1,691 et 1,7. Pour les touristes, ignorant tous des secrets de la gemmologie, il est extrêmement dangereux d'acheter dans la rue. La meilleure solution est de s'adresser à des magasins où des spécialistes diplômés engageront leurs responsabilités. Lorsqu'on est ignorant ou mal conseillé, les bonnes affaires dans les pierres précieuses coûtent parfois très cher. Comme vous le voyez, une des spécificités de la Tanzanique, c'est que chaque pierre est différente. Certaines sont plus bleues, d'autres plus violettes. D'autres encore ont plus de violets que de bleus. Les bleus foncés sont de meilleure qualité ? Oui, ce sont celles que le marché préfère, absolument. Tenez, regardez. Ça, c'est ce qu'on appelle la taille en émeraude. C'est beau, c'est très beau. C'est une pierre de presque 6 carats. Les pierres sont payées au poids. Un carat est égal à 0,2 grammes. Quel est le prix de celle-ci, par exemple ? Celle-ci coûte 2200 dollars. Et vous savez quel serait le prix pour la faire monter en bague ? Non. Ce que je vous conseille, c'est de regarder différents modèles chez vous et de choisir une monture qui corresponde exactement à ce que vous aimez. Ensuite, vous allez voir un joaillier local et vous la faites monter. Cette bague rapportée de Tanzanie sera unique. Une fois, c'est un bonnet. La majorité des Tanzanites n'est pas vendue dans le pays d'origine. Elle est exportée. Les fonctionnaires du ministère des Mines se déplacent dans les comptoirs pour effectuer les formalités nécessaires à cette exportation. Après avoir vérifié le nombre de pierres ainsi que leur poids, elles sont enfermées dans une boîte spéciale. On va être obligés de bien fermer le paquet. Comme il y a pas mal de sacs, il va falloir bien les mettre dans la boîte pour que ça tienne. Il y en a un peu trop ? Oui, il y a un petit problème là, mais bon, on règlera. Je compte. Trois sacs. Avant de partir, tu veux que je signe les documents maintenant ou plus tard ? Bon, avant, ce serait mieux. Elle est scellée par les agents du ministère des Mines et ne sera plus ouverte sur le territoire tanzanien. 423 000 chilines. L'exportateur acquittera les taxes basées sur la valeur déclarée des pierres. Le transport des pierres est à la charge de l'exportateur et il s'effectue sous sa responsabilité. Sous-titrage ST' 501 Arrivés à destination, les formalités et les taxes seront acquittés en fonction des lois douanières de chaque pays. Bonjour Daniel. Salut. Ça va ? Oui, bien. Bonjour mesdames. Bon voyage. Ça va, ça va ? Madame, c'est trop dédouanée. D'accord. Merci. Bon, madame, c'est bien. En France, un transitaire qui est négociant de pierres précieuses fait le dédouanement pour l'exportateur, simplifiant ainsi les formalités. Donc c'est pour le principal objet des... Le bureau des douanes spécialisé dans les pierres précieuses et la boîte est prévenu et la boîte est à nouveau scellée. Si la douane ne manifeste pas le désir de contrôler la marchandise chez le transitaire dans l'heure qui suit, la boîte peut être ouverte et les transactions peuvent commencer. Tiens, Eric. Merci. Dis-moi, là-dedans, on aura la fameuse tanzanique que nous attendons. La tanzanique coussin que nous a demandé le client. Oui, oui, tout à fait. Oui, absolument. C'est une bague créée par... Paloma Picasso, spécialement pour vous. Votre maman tenait absolument à ce que vous ayez une tanzanite puisque sa bague de fiançailles était une tanzanite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Combien de temps encore la Terre donnera-t-elle cette pierre précieuse au Maasai ? Certains disent qu'elle disparaîtra quand les grands animaux n'arpenteront plus cette terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada